Musique Le salon du chocolat et des mille et une gourmandise, c'était ce samedi à Nery-les-Bains dans la Lillée. Organisé par les étudiants du département technique de communication de l'IUT de Montluçon, ce salon très gourmand s'est déplacé cette année au pavillon du lac à Nery-les-Bains. Un projet collectif de communication événementielle pour Lucie et Valentin en deuxième année et trois étudiants de première année. Je m'appelle Valentin Dobis, je suis co-organisateur du salon du chocolat. Et moi, Lucie Ajorge, également co-organisatrice du salon du chocolat. On est étudiants à l'IUT Clermont-Auvergne, site de Montluçon, en technique de commercialisation. Et on organise le salon du chocolat à Nery-les-Bains. On réalisait ce projet dans le cadre de nos études, car on a la particularité au site de Montluçon d'avoir ce qu'on appelle une junior entreprise, protéco, dans laquelle on va réaliser plusieurs projets professionnels dans le cadre de nos études. Nous, nous sommes dans le département événementiel, le service salon, dans lequel nous organisons différents salons. Nous, nous avons choisi cette année de réaliser le salon du chocolat. Un rendez-vous très gourmand qui est réuni de 17 exposants de tout horizon technique et géographique. À travers ce salon, vous pouvez retrouver de nombreux chocolatiers, des pâtissiers, des nougatiers également. Il y a des confiseurs, il y a toute une partie aussi avec des spiritueux, du vin, du champagne également. On a aussi du matériel de cuisine, de l'art de la table, du matériel un petit peu professionnel également. Michel Azouz, donc j'étais chocolatier, champion de France en 1988, champion du monde l'année suivante, c'est-à-dire 89. Et notre grande spécialité, nous, ce sont les crues de plantation, c'est-à-dire que chaque chocolat ne vient que d'une plantation, d'altitude évidemment. Et avec ça, on a 61 points de vente au Japon, car c'est des crues très peu connues. Je ne vais pas dire que c'est la Romani-Comté du chocolat, mais on n'est pas loin quand même. Je suis sur Montbrison, Champ-Dieu, exactement, une petite ville, un petit village médiéval comme Pérouge. Et mon activité principale, je fais du chocolat. Ancien ouvrier de chez Troireau, donc cuisinier, saussier. Je me suis reconverti un peu dans le chocolat et j'aime créer dans la création du chocolat. Chocolat et Gorbandise, une harmonie avec des talents du bassin Montluçonné. On est venu pour vous présenter les artisans locaux et les produits Auvergnat avec lesquels nous travaillons, faire déguster quelques gourmandises, puisque c'est aussi le salon des 1001 gourmandises. Vous pouvez nous retrouver dans nos deux magasins, les Cobounia à Vallon-en-Sully et les Cobounia à Molusson, 67 boulevard de Courté. Les cinq étudiants qui ont élaboré ce magnifique salon ont cependant voulu aller au-delà du simple aspect commercial. La conférence, tombola et démonstration, un week-end très festif et très gourmand. Nous avons aussi souhaité dynamiser et diversifier le salon en ajoutant des conférences, donc deux conférences sur le week-end avec différents thèmes, sur le chocolat, également sur le sucre de cerise. Nous avons aussi une tombola avec des lots venant de nos exposants et différents partenaires sur les entreprises, sur le bassin Montluçonné. Et nous avons aussi un stand dédié aux enfants qui s'appelle Chocolande. Et nous avons aussi Adrien Leroux qui nous a préparé de robes en chocolat. – Sous-titrage Société Radio-Canada